Bienvenue dans un nouvel épisode de DailyBee. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie. Aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de magasinage en fait, pis c'est pas mal ça. Là, je vais aller voir Martin, j'ai un meeting avec lui, pis ça va être une journée quand même relax. J'ai des appels un matin, pis c'est pas mal ça, là. Une autre affaire aussi, c'est, j'ai écouté un vidéo qui disait, dans le fond, des trucs sur comment faire pour avoir plus de vues. Pis une des choses que ça disait, c'est que, tu sais, quand tu parles à une vidéo, comme que je suis en train de faire là, si tu parles à une personne, ça augmente les chances d'avoir du monde qui sont accrochés, d'avoir plus de vues, la personne qui veut continuer à regarder ton vidéo, versus si tu parles, comme, à plusieurs personnes dans la vidéo. Pis, tu sais, j'ai dit ça parce que, moi, je fais cette erreur-là tout le temps. Tu sais, je commence mon vidéo, c'est tout le monde! Pis je réalise que ça crée pas un lien entre moi pis la personne. Pis, tu sais, entre toi, finalement, qui a l'air de regarder la vidéo. Pis je partage ça parce que je me dis que, tu sais, si toi aussi, tu veux faire des vidéos, si tu m'écoutes à quelque part, c'est parce que, tu sais, t'aimes le côté business, là, t'es entrepreneur, probablement, quelque chose comme ça, là. Fait que, tu sais, si tu fais du contenu, tutoie la personne, parle à une personne, parle à la personne qui t'écoute, pis pas à un paquet de personnes. Ben, tu sais, toi, ta job, c'est vraiment de faire des vidéos, tout ça, ça fait partie de ta job, tout ça. Ça, c'est ta job, pis c'est... Ça fait partie de ta job. Moi, je suis quand même dans le bois, là. Même si je pose des questions énormes, je me répondrai pas, là. Je pense pas à faire des vidéos, pis ma job est pas de faire des vidéos, c'est de faire une job parce que le client me l'a demandé. Ta job, c'est de... Ta job, oui, tu sais, je veux dire, c'est ça que tu fais pour faire de l'argent, mais à quelque part, tu te fasses connaître aussi. Ouais, mais le bouche à oreille, il marche beaucoup plus dans ce milieu-là que l'Internet. Parce que ceux qui ont été à la bois et des chalets, tout ça, c'est des personnes âgées qui vont pas nécessairement sur Internet, qui vont pas nécessairement sur Facebook. Ouais, mais à un moment donné, ce monde-là, ils vont hériter... Oui. ...de cette terre-là. Ouais. Pis c'est qui qui vont aller voir après ça? Moi. Pourquoi? Ben, je me suis toujours occupé leur terre, pis je connais leur terre comme le fond de ma poche. Ouais, mais si tu connais pas leur terre... Je connais leur enfant. La première client, je connais leur enfant, leurs petits-enfants. Quand j'avais leur chien pis leur chat. Pis, tu sais, qu'elle passe, ça se peut, tu sais, si tes affaires ça marche comme ça, ça marche comme ça. Ouais, mais la forêt-serie, c'est un milieu isolé. Il y a rien qui marche comme ailleurs. Mais, tu sais, tu chutes un marché que tu vas pas aller chercher. Parce que tu fais pas de stocks sur les médias sociaux. Ça se peut, ça se peut. Mais je sais pas comment le faire. C'est juste de, tu sais, de raconter ton histoire. Tu sais, de montrer. Regarde qu'est-ce que je fais, moi. Regarde Gary Vaynerchuk. Moi, j'appelle ça me vanter. Non, moi, c'est pas de se vanter. Tu sais, peut-être que tu vois ça comme je me vende. Mais, tu sais, moi, je raconte qu'est-ce que je fais. Pis, c'est tout. Pis, c'est sûr que ça intéresse tant mieux. C'est sûr que ça intéresse pas tant mieux. Ouais, mais, n'enquête pas. C'est de se vanter pareil. Parce que tu racontes qu'est-ce que tu fais, tu sais. Mais, il faut aussi, quand quelqu'un te dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vas te dire. Ouais, non, c'est sûr. Mais, tu sais, n'enquête pas. C'est pas de me vanter. J'explique qu'est-ce que je fais. J'explique ma job. Je sais pas ce que je fais. Je fais, ah, bon, je vais te couper un arbre. Tu sais. Ouais, mais. Ma job, c'est couper des arbre. Si je fais des vidéos, mais à tous les fois, ça va te couper un arbre. Couper une branche. Ça va être très bonnet. Tu vois, t'as plusieurs facettes à ce que tu fais. Mais, t'as plusieurs, tu sais, tu peux faire des vidéos, genre, tu sais, tu sais, mettons, un coupé un arbre. Tu sais, ton public, le monde qui va regarder, dans le fond, tes vidéos. Tu sais, on va y aller avec l'idée des vidéos, là. Ou même ton contenu de courses et médias sociaux. Il va y avoir deux types de personnes. Tu vois, le monde qui aime la nature et qui aime le domaine de la foresterie, mais, tu sais, comme client. Hum-hum. Et peut-être quelqu'un qui a une terre, pour voir plus de tout ça. Et tu vas avoir les entrepreneurs ou les employés dans le domaine forestier. Parce que, tu sais, qu'est-ce que tu fais, ça les touche. C'est sûr. Fait, t'as ces deux angles-là que tu peux aller prendre. Puis, après ça, tu sais, c'est même, même, tu sais... Ben, comment tu fais pour choisir la langue? Puis, comment tu fais pour choisir une langue ou une autre? Ben, ça, ça va être le contenu que tu vas faire. Ça va donner un exemple. Ben, comment tu fais pour réaliser ton contenu? En fait, c'est vraiment très question. Pour trouver... Tu fais juste montrer qu'est-ce que tu fais. Tu peux l'expliquer. Tu peux... Tu connectes avec ton audience. Tu sais, tu veux... Tu sais, par exemple, là, là, tu vois, là, on est en train de se parler, puis je me disais, « Hey, non, ça, c'est hot, qu'est-ce qu'on est en train de se dire. » Fait que j'ai commencé à le filmer. Ouais, ouais, je comprends. Je comprends. Mais, puis... Toi, c'est facile, parce que qu'est-ce que tu fais, c'est... Sinon, c'est pas facile, parce que qu'est-ce que je fais, c'est ça. C'est facile, parce que je me suis dit, « Faut que je fasse ça. » Là, je me force à le faire. Puis j'ai appris à faire ça. Mais ça n'a pas commencé à être facile. Non, c'est sûr. C'était tough. Puis même encore, là, tu sais, mon objectif, c'est 50 publications. Je vais le montrer à la personne qui regarde, là. Je suis rendu à 16 publications. Fait que je suis comme... Ça va pas être à l'envers, parce que ça va pas être à l'envers. L'affaire, c'est que tout ce que tu fais, ça peut être intéressant. Je me souviens, là, une conversation qu'on a eue vendredi du passé. On venait de Rollerfield. Puis là, il y a un des employés qui t'a appelé. Puis tu te dis... Tu sais, l'arbre, là, il va pas aller se baigner. Vraiment, ça, c'est ta personnalité. Ça, ça va être comique. C'est drôle. C'est drôle. Ça, ça aurait été drôle. Mais pense à ça, là. Tu veux qu'il l'envoie pas dans l'eau, mais qu'il va l'envoyer pas dans la piscine. Ça, ça veut dire que la place doit être tight. J'ai pas vu la place, mais j'ai pas vu ses tights. Mais, tu sais, ça aurait pu être filmé. Tu sais, qu'il dise, on va faire telle affaire, je vais l'envoyer là, pour pas qu'il peigne la piscine, pour qu'il peigne pas la maison, pour que ça soit safe. Puis là, tu sais, il parle un petit peu de ça. Tu lui montres couper l'arbre, ça tombe, tu vois les affaires de sécurité. Puis là, ça a plein de bons effets. Le monde qui sont intéressés par la ferrosserie, ils vont checker ça, puis ça va être intéressant. Ils vont liker, ils vont partager. Un autre bon effet, c'est pour en sorte que le monde qui est dessus sur les médias sociaux, qui sont peut-être intéressés de faire affaire avec toi, il fait comme, hé, ces gars, ils vont pas fucker ma piscine, ils vont pas défoncer mon garage, c'est-tu quand ils vont couper l'arbre? Non, c'est sûr, mais... Vous voulez peut-être le faire, là? T'sais, vendredi, as-tu pu aller filmer? Non, t'aurais pas, plus longtemps que t'étais loin. As-tu payé un gars pour filmer ça quand il peut l'aider? Non. C'est le vidéo. C'est de trouver, là, comment toi, tu peux adapter ça à ton entreprise. T'sais, ça pourrait être juste ton histoire à toi aussi. Qu'est-ce que tu fais? T'sais, quand tu fais pas un arbre, tu m'as dit à quelqu'un, hé, je prends une photo de moi pendant que je coupe l'arbre. T'sais, puis tu pours Mathieu ça, c'est une décision. Ça, oui, ça, ça, pas une bonne idée, mais ça pourrait être quelqu'un qui est capable de filmer comme il faut puis qui fera une photo. Comme, comme il faut, correct. Pas, t'sais, comme il faut tant que ça, là. Non, mais, t'sais, c'est pas flou qu'il y a pas de prendre une photo sans bouger, tu sais, mettons, là. Ouais. Puis... T'sais, au minimum, là. Ouais. Dans le fond, c'est vraiment de trouver quand ça peut marcher pour toi. Dans ton cas, t'sais, peut-être d'avoir un iPad mini ou un... Pourquoi? Ouais, parce que moi, j'suis avec un Apple, là. Ouais. Une petite tablette Android. Mais pas... Pas une grosse, une petite tablette Android, genre, ou un téléphone de la même, mettons, là. Mais qui appartient à la compagnie, genre, que tu donnes à tes employés. Qui partent avec, là. Qui filment des affaires, qui prennent des photos. Mais tant qu'à ça, m'acheter des GoPro, carrière, ça. Tu veux tout, tu veux acheter des GoPro. Ils vont s'écoller ça sur le corps puis ils vont pouvoir filmer. Ouais, ouais. Ça peut être ça. Excuse-moi pour le langage, mais... Non, non, c'est bon. Tu sais, ça peut être ça. Il y a des GoPro, mais là, après ça, tu sais, s'ils se le mettent dessus, ils filment pendant une couple d'heures, là, un moment donné, il a la job de le checker, moi aussi, tu sais, regarder, faire le montage, puis tout. qui est... Parce que les GoPro que tu mets en ligne et que je jouais en direct. Tu vas dire. Ça fait que je vais y revenir en même temps. Ça, écoute, oui, j'envoie des GoPro de même, en fait, si tu fais ça, tu sais, ça peut te faire du convenu parce que là, tu vas avoir des lives une fois de temps en temps. Tu te dis, OK, les gars, aujourd'hui, il y a un tweet qui va être en live, là, sur Facebook. Tu veux, je mets de la GoPro de live. Je veux, la technique, comment faire ça, je le sais pas. En fait, non, je serais plus tout le monde l'avoir, là. Puis, je vais choisir les images pour les avancer d'avoir des publics. Ouais. Tu veux, tu le fais comme ça? parce que je voyais sur le fait dans ce qu'ils font, puis sans qu'ils sachent, s'ils vont arriver en publier, ils vont travailler comme fou. Ouais. Ça fait que ça ça floppe, puis voilà. Ça fait que ça, c'est quelque chose qui peut être fait. Ouais. Sinon, t'sais, moi, ce que je verrais aussi, c'est peut-être des vidéos où ce que tu fais juste expliquer, un petit peu, t'sais, comme que je fais, moi, des fois, où je suis dans la caméra en plein milieu, puis j'ai tout fait quelque chose. Des vidéos conseils, il faut avoir les arbres, les affaires, ouais, des affaires comme ça, là. Ça, ça, ça peut être fait l'arbre. Un autre contenu qui est bon, mais qui est un peu plus côté ventre de ce côté de même, ça serait des choses, genre, des différentes choses à regarder sur un arbre, admettons, pour voir s'il est en mauvaise santé, puis tout ça. de quoi que la personne pour rien faire est obligée de t'appeler, c'est à quoi ça? Ouais, ouais. Ça peut être ça ou ça peut être l'importance d'avoir une personne qui vient régulièrement checker tes arbres, ou ça peut même être une vidéo qui explique comment bien choisir une compagnie pour prendre soin de tes arbres, pour abattre un arbre. Ça aussi, c'est du bon contenu. T'éduques ton public cible. OK, dans le fond, c'est éduquer, démontrer, puis... Ouais. Et il y a aussi un petit peu... L'apprentissage. Il y a l'apprentissage, mais aussi le côté... Tu sais, que ce soit le fun pour eux autres. Oh, ouais. Genre, entertaining, tu sais. La fois, je reste moi-même puis je le dis comme ça sort. Oui, c'est ça. Comme les affaires de télé-réalité, il y en a qui vont pousser dedans parce que c'est le show, mais tu restes toi-même. Je veux te décoller, je veux te décoller ici. Ouais. Parce que c'est comme ça que tu es. Mais c'est ça. Le monde ne sont pas contents, mais qu'il mange de monde. Les autres. Puis le monde qui aimera pas ça, ils vont pas te suivre. Puis le monde qui aime ça, ils vont te suivre. Ouais. Mais, tu sais, tu vas... En faisant ça, tu vas polariser. Le monde qui va t'aimer, va t'aimer beaucoup. Le monde de mon beau, juste pas vraiment pas t'aimer pas tout. À la place d'être comme... Mais au moins, ils vont aimer pour qu'est-ce que je suis pour qu'est-ce que je suis pas. Exactement. Puis ceux qui vont m'ailler, ils vont m'ailler pour qu'est-ce que je suis. Ouais. Mais on va savoir pourquoi. C'est super. C'est le problème. Donc, j'espère que t'as aimé la vidéo. Si c'est le cas, ben, like, partage. Aussi, si t'as des questions, ben, n'hésite pas de mettre ça dans les commentaires. Donc, ben, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois. Être entrepreneur, c'est payer pour aimer sa vie. Sous-titrage Société Radio-Canada